La rivière Nauke coule doucement toute l'année à travers les falaises, formant une ligne de démarcation bleue entre les cols de Ajang. Située au pied du légendaire Colma Pilen, originaire des montagnes de Guiemson, Vannes dans le sud, Chine, la rivière Nauke coule doucement toute l'année à travers les falaises, formant une frontière bleue entre les cols de Ajang. La rivière Nauke et l'Allée Tussan sont des sites extrêmement célèbres de Ajang. Pour les motards, la route du bonheur traversant Domvan est mise au vac et la route à conquérir. Debout sur le col escarpé de Mapilen, le paysage semble s'ouvrir avec des falaises majestueuses et dangereuses et une rivière bleue pittoresque. La rivière Nauke est comme une bande de soie douce qui attire tous ceux qui aiment l'aventure. Si vous êtes passionné par l'exploration, vous n'hésiterez pas à la conquérir immédiatement. La première fois que l'on roule sur un chemin de terre pour descendre la rivière Nauke est une sensation de tremblement. Courez car le chemin de terre rouge continue de descendre, zigzaguant entre un gouffre d'un côté et une falaise abrupte de l'autre. Et tremblant car je ne sais pas ce qui m'attend en dessous. La route menant au village de Talang, commune de Pailang, district de Miova qui était auparavant peu fréquentée. C'est aussi la commune de montagne la plus reculée de la province de Ajang. La route est en terre, donc si elle est accidentellement mouillée avec un peu de pluie, elle sera glissante à tout moment. La rivière proéminente sur le côté du virage escarpé est capable de défier le volant de quiconque veut se qualifier de photographe. Toucher l'eau verte moussue du légendaire ruisseau Nauke avec vos mains fait disparaître toutes les difficultés. Au sommet du col, regardant vers le bas, la rivière Nauke est si paisible. Naviguant maintenant sur le fleuve, je vois des falaises abruptes extrêmement majestueuses. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir ramer un bateau, dériver sur l'eau calme, traverser les falaises rocheuses abruptes, profiter de l'air frais et frais. Si vous venez ici en février, mars, vous pouvez également voir la saison des fleurs de riz rouge des deux côtés de la rivière. La navigation de plaisance, le rafting ou le kayak sur la rivière Nauke vous procure une sensation particulière lorsque vous vous promenez entre l'allée Tussan, avec la hauteur de la falaise à 700 à 800 mètres, longueur jusqu'à 1,7 km, profondeur 700 à 900 m. Le Suproïne a l'air plutôt relaxant, mais c'est en fait un sport qui demande beaucoup de mouvement. Le kayak double A2 sera plus facile. L'activité la plus relaxante est la conduite d'un bateau à moteur. Surfer à Nauke, regarder vers le haut et le ciel bleu profond, l'école de montagne est fin comme de la soie juste à travers le ciel, seulement pour voir à quel point la nature est merveilleuse, pour voir à quel point les gens sont petits. Histoire de la naissance de la rivière Nauke L'histoire est que, lorsque la montagne était encore intacte, l'eau qui coulait de la montagne était très stagnante. De ce côté de la montagne, l'eau monte de plus en plus, et de l'autre côté de la montagne parce qu'il n'y a pas de rivière, la terre est toujours craquelée, sèche et l'herbe est nue. Un jour, le dieu du fleuve demanda au dieu de la montagne de se coucher sur le côté pour que l'eau s'écoule, ne stagne pas et refroidisse les zones sèches. Mais le dieu de la montagne restait immobile, faisant semblant de ne pas entendre. Puis, par une nuit pluvieuse, le dieu Lightning a sorti son épée et a traversé la nuit. Après que l'explosion retentissante ait secoué le ciel et la terre, le dieu de la montagne s'est brisé en deux. L'eau de ce côté de la montagne jaillit. Partout où l'eau va, l'herbe est ravivée et verte. Du jour au lendemain, le flanc aride de la montagne s'est recouvert d'un verre lisse. De là, l'eau a continué à traverser le rocher imposant, coulant pour toujours, convergent vers le ruisseau Nauke, divisant le col Mapilel avec la chaîne de montagne Sampan. Avec un terrain extrêmement accidenté, la vallée de la rivière Nauke est considérée comme l'un des canyons les plus profonds d'Asie du Sud-Est, l'une des vallées avec une tectonique géologique unique au Vietnam. La rivière Nauke est une importante source d'eau pour irriguer les champs des hautes terres, les cultures le long du ruisseau et fournir de l'eau pour les activités quotidiennes des gens le long des rives de la rivière. Lorsque vous êtes fatigué de l'agitation de la vie urbaine, essayez le point une fois à Ajaï et faites une excursion en bateau sur la rivière Nauke, en vous immergeant dans la magnifique nature de cet endroit.